Bonjour tout le monde, j'ai aujourd'hui pour vous parler de ce livre L'Empire Ultime, le premier tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche Alors l'histoire commence avec la rencontre de deux personnages principaux La première c'est Vigne, une jeune fille de 16 ans qui vivait dans un gang de voleurs et qui a le don d'apaiser les personnes donc il a été fort utile vu qu'elle se faisait souvent battre par les voleurs donc au début de l'histoire et d'un autre côté on a Calzière et sa bande aussi de voleurs mais un peu mieux dirigées et surtout qui ne bat pas les gens enfin vraiment chacun se respecte dans cette bande donc c'est beaucoup mieux et on se rend compte que cette bande a également des pouvoirs que nous approfondirons par la suite Je vais maintenant vous parler un peu de ces personnages qui m'ont vraiment plu Vigne donc comme je vous disais est une jeune fille qui a un don mais qui surtout ne fait confiance à personne en fait son frère lui a appris qu'on pouvait la trahir à tout moment et qu'elle devait donc être méfiante avec tout le monde et ne pouvait vraiment croire personne et que tout le monde doit essayer de l'embobiner et que donc elle doit toujours être sur ses gardes et donc petit à petit cette jeune fille va un peu baisser les armes, va commencer à faire confiance à des gens et va devenir une femme forte et dotée de sensibilité franchement une grande grande héroïne moi j'ai vraiment eu aucun problème à m'identifier à elle L'autre personnage, Kelsier, est donc une sorte de légende vivante on sait qu'il a énormément de pouvoir et puis il a surtout un sourire continuellement au visage c'est un gars super optimiste, un peu utopiste qui veut vraiment changer le monde et qui n'a pas peur d'essayer de changer ce monde même si ça peut paraître impossible pour tout le reste de sa bande Deux autres personnages plus secondaires qui m'ont plu c'est Sazed qui fait en fait partie d'un peuple qui effraye le seigneur maître qui est en fait la personne qui dirige ce monde ce monde sanguinaire un personnage immortel et donc Sazed est un personnage super intéressant parce que justement il fait peur à ce dieu vivant parce que c'est vraiment comme un dieu qu'on le présente dans ce livre et l'autre personnage c'est Marsh qui est en fait le frère de Kelsier et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage parce qu'il est très très différent de son frère comme je vous le disais, qui est optimiste qui a toujours un sourire au visage qui y va franchement et son frère est beaucoup plus posé il se pose beaucoup plus de questions mais c'est un personnage aussi super attachant alors le deuxième point que j'ai vraiment adoré dans ce livre c'est le monde présenté donc on est dans l'empire ultime qui est dirigé par le seigneur maître dont je vous ai déjà parlé et ce monde ultime cet empire ultime pardon est vraiment très intriguant parce que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans Abyssinophantaisie je trouve donc il y a les nobles qui possèdent des pouvoirs ça s'appelle l'allomancie et c'est une sorte de magie mais vraiment très complexe il y a plusieurs sortes d'allomancie voilà durant ce tome on va vraiment apprendre ce que chaque magie peut apporter quelles sont les conséquences si on l'utilise etc c'est vraiment très très intéressant et fort original moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce point là et donc en dessous des nobles il y a les Ska qui sont vraiment les esclaves vraiment traités comme des chiens qui n'ont pas de pouvoir et enfin voilà ils vivent vraiment comme des misérables par exemple les nobles si ils couchent avec une Ska ils doivent la tuer juste après parce que pour éviter qu'elle ait des enfants qui aient des pouvoirs etc donc voilà c'est vraiment un monde très très dur qu'on nous présente là et d'un autre côté on a donc la bande de Kelser qui veut changer tout ça et c'est vraiment super intéressant et enfin l'intrigue donc ben l'intrigue vous l'avez compris Vyn et Kelser vont se rencontrer et ils vont essayer de renverser l'Empire Ultime je vous spoil rien parce que c'est dans la 4ème de couverture et je pense que ça raconte les 100 premières pages même pas du livre donc ne vous inquiétez pas et donc ils veulent renverser cet Empire Ultime et c'est vraiment un projet totalement fou tout le monde lui enfin toute la bande dit à Kelser que franchement il est devenu complètement fou de penser qu'on peut renverser l'Empire Ultime et le Seigneur Meut qui est donc comme un dieu comme je vous ai dit donc comment battre un dieu enfin voilà c'est plein plein de rembendissements beaucoup d'action il y a des combats qui sont très 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 bien foutus et puis il y a un petit peu de romance aussi donc franchement il y a tout ce qu'il faut et je vous jure que moi c'était vraiment un régal de lire cette saga là voilà quoi moi j'ai pris le temps de le lire parce que enfin voilà j'aimais cet univers et je voulais pas le quitter de si tôt donc j'ai pris mon temps pour le lire mais c'est très 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 fluide voilà on lit 100 pages sans s'en rendre compte c'est vraiment un gros gros coup de coeur pour moi je vous le conseille vraiment c'est une trilogie même si je sais qu'un quatrième tome va apparaître mais il semblerait que ça se passe plusieurs siècles plus tard donc je pense que ça peut être considéré comme un peu à part et que donc on peut lire les trois tomes qui sont sortis donc chez Orbit le deuxième tome en poche va bientôt sortir en avril et j'imagine que le troisième tome suivra donc voilà n'hésitez pas à vous lancer dedans je vous le conseille énormément voilà je vous souhaite une très bonne journée à bientôt au revoir Merci.